Désert d'Atacama, où es-tu mon frère, où es-tu mon père, dans cette immensité où le temps s'est arrêté, je cherche encore la vie. Salvador Allende peut se réjouir du peuple chilien, et notamment des jeunes étudiants. Depuis des années, et avec une plus grande mobilisation depuis 2011, les étudiants luttent pour que l'éducation soit une priorité, pour stopper les inscriptions qui coûtent des milliers d'euros pour des familles devant s'endettées, pour que l'école publique reprenne sa place face à l'envahissement des écoles privées à chaque point des rues des villes importantes du Chili. Oui Salvador Allende, tu as de quoi être fier, car cela est bien connu, la Lune. Que le chemin est long pour que les peuples jouissent de liberté et de justice. Le tien fut trop court, ce fut un 11 septembre 73, trois ans après ton élection, que tu donnas de ta vie pour ton peuple, que l'expérience socialiste fut écrasée par le fascisme. Or, ce que font les Mapuches, les étudiants, les mouvements sociaux, c'est aussi cela, que la tradition de lutte sociale puisse perdurer, car c'est de l'opposition, de la révolte, de la contestation que n'est un peuple qui puisse écrire son histoire. Car la historia la hace en los pueblos, l'histoire s'écrit grâce au peuple, disait aussi Salvador Allende. Venceremos ! Applaudissements De septembre 2012, 39 ans se sont écoulés, 39 années au bout desquelles nous sommes encore en 2012, quelques-uns, à nous souvenir de la stupeur et du chagrin du moment, assortis d'une immense tristesse, mêlée des craintes pour tous les peuples de Goss Salvador Allende. Là où tu es, entend-nous te le dire, nous ne t'oublierons jamais. Applaudissements C'est une mémoire pour le Chili, mais également pour tous. Car au nom de son idéal politique, pour une démocratie, il a perdu la vie le 11 septembre 1973. Notre respect est vivant, pour son courage, pour doter son pays d'une démocratie égalitaire. À l'heure où les extrémistes ne se réveillent, je vous prie de croire que l'histoire... Il y a des choses en rapport avec la politique, et donc voilà, on s'est dit que c'était une bonne idée de faire une exposition à cette occasion de commémoration de la mort d'Allende. L'autre partie, c'est la suite de mon projet éclate, en fait, puisque... D'accord ! J'ai fait un projet là pour pouvoir partir au Chili, et du coup, une exposition en retour, voilà, exactement. Que tu peux nous dire, que c'est ? C'est une exposition sur les graphes et les chemins qu'il y a là-bas au Chili. Ici, à la ferme d'en haut, à partir de... Allez-y, allez-y ! De dimanche ! Moi, aujourd'hui, je suis super content de voir Pierre, par exemple, une nouvelle génération. Parce que je suis d'une génération intermédiaire. Et donc, c'est la nouvelle génération qui porte les mêmes espoirs, mais avec une construction différente. Vraiment, la prise de conscience et l'action. Aujourd'hui, la jeunesse chilienne, elle est en train de construire un mouvement avec les mouvements sociaux, avec le peuple Mapuche. Il y a plein de choses qui se passent au Chili, et je suis vraiment fier de voir ça. Fier de voir comment l'utopie, elle n'est pas morte. Comment on le rêve, d'ailleurs, il n'est pas mort. Et qu'il s'est construit aujourd'hui, qu'il est en place de conscience, et que la construction, elle est là. Elle est là, et que le socialisme va se construire. On peut l'appeler socialisme, on peut l'appeler comme on veut. Peut-être pas avec les partis politiques traditionnels, peut-être pas avec cette façon-là, mais tout est une construction qui est en train de se faire, et qu'on verra les résultats. Voilà. J'ai justement été attiré par l'art de rue, les claves, etc. Et du coup, là-bas, en visitant un petit peu les lieux, je voyais qu'il y avait plein de gens partout. Et du coup, j'étais intéressé, et à chaque fois, j'entends qu'il y a actuellement un peu l'histoire du Chili, et tout ça va dans la LVD, et de ce qui se passe un petit peu en ce moment là-bas, l'histoire du Chili. Et au fait, pourquoi t'es parti au Chili ? Je suis parti au Chili, en fait, pour découvrir un petit peu les origines, parce que c'est le pays de l'Homme. Et voilà, on est parti découvrir, on va commencer à se passer là-bas. Voilà, je crois qu'on avait jamais fait une aussi grande interview de ma fille ! C'est parti ! C'est parti ! ... au minimum dans le système éducatif, et de ce fait, aujourd'hui, l'État ne finance plus que 25 % des universités, et les 75 % restants étant financés par les étudiants... qui a quitté son poste, et Sébastien Piniera, lui, il avait décidé de faire des changements dans son cabinet ministériel. Ça n'a strictement rien changé, mais ça a permis un petit peu d'apaiser la mobilisation. Malheureusement, depuis le mouvement, il s'est un peu éteint. C'est seulement depuis juin que les leaders actuels qui sont arrivés à l'automne dernier essayent de reprendre un petit peu le... Avec des grandes manifestations au Canada au niveau des étudiants, est-ce que vous avez des relations avec des mouvements dans vos étudiants ? Oui, on essaie d'en développer. Moi, quand j'étais là-bas, j'essayais de développer des liens avec des journaux français ou francophone, tout du moins, notamment en France, avec des journaux que le CQFD, je ne sais pas si vous commencez. Il s'est avéré qu'on était partis sur une place d'échange d'articles. Après, maintenant que j'y suis plus, pour toutes les questions de traduction, c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est vrai qu'ils essayent de développer des liens avec des journaux alternatifs et citoyens qui ont essayé de relayer d'informations qui n'est pas forcément montrées. ... 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